Allez, soupeuses éblouissantes, soupeuses blondes et brunes, vous êtes les vraies parisiennes. Vous êtes le plus bel ornement de cette ville incomparable. Comme les roses seront toujours les reines des fleurs dans tous les parterres et dans tous les jardins du monde. Bonjour chers visiteurs, bienvenue pour ce nouvel épisode du tour des commodités en bonne société. Vous connaissez le concept, une époque, un lieu et nous en faisons le tour. Aujourd'hui je vous propose de poursuivre notre singulier et surprenant voyage dans le monde de la prostitution au 19ème siècle. Mes pipeaux sont fatigués. Nous sommes déjà allés dans la pitoyable rue Mongeolle, dans les étonnantes boutiques à surprise, mais aujourd'hui nous allons nous attaquer à un sacré morceau. La prostitution de haut vol, celle réservée aux clients les plus fortunés. C'est pas avec tes allocations que tu pourras t'offrir cette qualité-là tous les jours. Contrairement à ce que vous pensez sans doute, elle ne se déroule pas que dans les bordels de luxe. Bien au contraire, elle se passe surtout dans des endroits relativement ordinaire puisqu'il s'agit des restaurants. Restaurants dans lesquels, entre deux hors d'oeuvre, on peut parfaitement s'adonner à quelques parties de bilboquet. Le but étant de mettre dans le trou. Ah, j'imagine que votre cerveau est en train de travailler à toute berzingue pour essayer de concilier la gastronomie et la prostitution dans un seul et même concept. Rassurez-vous, je vais me faire un plaisir de lui donner un coup de main pour concrétiser l'idée. En fait, au 19e siècle, les restaurants parisiens haut de gamme étaient le terrain de chasse de prostituées hors de prix qui prenaient un malin plaisir à dépouiller littéralement leurs clients. Mon dieu, je suis ruiné. La réputation de ces femmes était telle que même les guides touristiques de l'époque y consacraient quelques pages pour avertir les riches étrangers de passage des éventuels dangers qui planaient sur eux lorsqu'ils se trouvaient en leur compagnie. Certains disaient d'elles qu'elles étaient les reines de la séduction, du charme et de la grâce. D'autres disaient qu'elles possédaient l'art de disposer leurs dentelles comme le charcutier possède celui d'agencer son étalage. Mauvaise fille, tu ne sais donc pas qu'en agissant ainsi, tu offenses le seigneur. Quoi qu'il en soit, elles ne laissaient personne indifférent. Leur mode de vie était en norme, quotidiennement ponctuée de soirées dans lesquelles le champagne coulait à flot. Ces filles sont si particulières qu'au sein même du monde de la prostitution, elles forment une classe à part qu'on a surnommée les soupeuses. Vous avez du mal à y croire ? C'est formidable ! Je vais pouvoir vous montrer que tout ceci a bel et bien existé, puisqu'aujourd'hui, je vous emmène dans un restaurant à soupeuses. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour vous la faire courte, c'est au cours du XIXe siècle que les restaurants ont obtenu leurs lettres de noblesse. Autrefois, ils n'avaient pas de raison d'être, puisque les festins raffinés étaient l'apanage des aristocrates qui les prenaient chez eux. Cependant, avec la Révolution française, une bonne partie du personnel des nobles, habitués à servir des mets raffinés avec distinction, s'est retrouvés au chômage, faute de maîtres à servir. Heureusement, certains d'entre eux ont eu la bonne idée d'ouvrir leurs propres établissements, dans lesquels ils reproduisaient, autant que possible, les codes raffinés des repas aristocratiques. Le concept a eu un succès fou auprès des bourgeois qui se plaisaient à rejouer, tant bien que mal, les habitudes des nobles. C'est ainsi que les restaurants chics modernes sont nés, et se sont mis à fleurir, surtout dans les grandes villes. Au fil du temps, certains sont devenus de véritables endroits où il est de bon ton d'aller pour s'afficher, mettre en scène sa fortune, se montrer en galante compagnie, et, accessoirement, bien manger et passer une bonne soirée. Ah, nous arrivons. La journée, les restaurants sont des endroits ordinaires, mais le soir, ils se métamorphosent complètement. Il y en a beaucoup dans Paris, surtout sur les grands boulevards, et chacun a sa petite réputation. Par exemple, le Café Riche, situé sur le boulevard des Italiens, est un endroit plutôt fréquenté par les gens de lettres ou de la finance, et où il est de bon ton d'emmener dîner sa maîtresse. Le Hill's Taverne, du boulevard des Capucines, est plutôt fréquenté par des Britanniques, et est souvent bondé, si bien qu'on ferme l'entrée. Seuls les habitudes peuvent y pénétrer en passant par des portes dérobées, et encore, on ne les laisse passer que s'ils prononcent un mot de passe. Le mot de passe... C'est pas parce que vous voulez renverser la table que vous descendez de la voiture dont vous abstenez de choisir le chauffeur. Pourtant, l'établissement ne jouit pas d'une réputation extraordinaire. Voici ce que nous dit un guide touristique à destination des messieurs de passage dans la capitale. On va souper au Hill quand on n'a pas faim, et qu'on veut décoiffer quelques bouteilles de champagne, et quelques drôlesses de bonnes compositions. Les soupeuses du Hill's Taverne sont des pêches à 3 et à 6 sous, tout au plus. Ça vous semble cher, hein ? Pour ma bourse, oui. Voilà, il y règne une certaine trivialité, vous l'aurez compris. Enfin, pour notre soirée, j'ai opté pour le café anglais. Il jouit d'une excellente réputation, que ce soit en matière de nourriture, de boissons, ou de soupeuses. D'ailleurs, voilà ce qu'on dit à l'époque sur les prostituées qui fréquentent l'établissement. Les soupeuses du café anglais sont les têtes de colonne du régiment Royal Cocotte, le dessus du panier de la galanterie parisienne. Pour votre information, au 19ème siècle, le terme cocotte est plutôt péjoratif, et désigne les femmes vivant de services sexuels rémunérés sans être déclarées auprès de la préfecture. Bien, avant qu'on ne rentre, laissez-moi vous faire quelques dernières précisions. Comme je vous l'ai dit, l'heure est déjà bien avancée, et vous trouvez peut-être étonnant d'aller au restaurant alors que minuit approche. Mais c'est tout à fait normal. De nos jours, nous avons le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Au 19ème siècle, il y a un repas supplémentaire, c'est le souper, qui vient après le dîner. La collation de 11h, hein ? Le déjeuner, et puis le goûter, le dîner, le souper ? Je sais pertinemment que lorsque je vous parle de souper, vous pensez probablement à un bol de bouillon, ou quelques collations frugales avant d'aller sagement se coucher. Nous sommes à des années-lumière de ça. Naturellement. Le souper, c'est le repas le plus festif et le plus inutile de la journée, enfin, de la nuit. On le commence généralement vers 23h ou minuit, autrement dit après une sortie au théâtre ou à l'opéra. Et il peut se poursuivre jusqu'au matin. On mange, souvent alors qu'on n'a pas très faim. On boit, on fume et on fait de charmantes rencontres avec les soupeuses. D'ailleurs, soyez sur vos gardes, elles mettront tout en œuvre pour vous plumer en bonne et due forme. A l'époque, on appelle ça se faire refaire. Je vous demande pardon ? Ah, vous vous demandez ce que pensent les autorités de toutes les choses étranges qui se passent dans les restaurants ? Eh bien, la brigade des mœurs surveille tout de très près. D'autant plus que la majorité des soupeuses ne sont pas encartées. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas la carte délivrée par la préfecture qui les autorise à se prostituer. La police s'occupe donc en fichant les soupeuses et les établissements à la moralité douteuse, dans lesquels elle mène quelques enquêtes. Mais, concrètement, elle ne fait rien d'autre que noircir du papier. Et oui, pensez donc, parmi les clients des restaurants de luxe ou au rôde les soupeuses, se trouvent des gens très influents pour qui la prostitution est un loisir tout à fait agréable, dont ils ne souhaitent pas être privés. Me fais pas chier, je suis venu ici pour fourrer. La brigade des mœurs est donc bien au courant de ce qui se passe, mais laisse faire. Elle préfère s'en prendre à de plus petits gibiers, comme les prostituées de boulevard, ou les filles des balles populaires. C'est nettement moins risqué, surtout pour ceux qui veulent faire carrière dans l'institution. Mais je sens que vous trépignez d'impatience. Alors entrons. Ah, nous y voilà. Bien, vous remarquez qu'il y a du monde, et pour cause. Le café anglais a une réputation qui n'est plus à faire. Il est en service depuis 1822. Initialement fréquenté par les cochers, il est devenu le repère des acteurs en vogue avant de devenir celui du gratin parisien, voire même le gratin mondial. Le café a vu passer pêle-mêle Léon Tolstoy, Balzac, Alfred de Musset, Alexandre Dumas, Stenda, les gens passent. Il a aussi accueilli des personnalités politiques, comme Napoléon III, qui venait dîner incognito, ou encore Bismarck. Coucou. Avec le temps, sa clientèle est devenue de plus en plus jeune et de plus en plus riche, si bien qu'il a fini par être le repère de toute la jeunesse dorée de Paris. Les gens sont stylés, les dames sont gentilles, jolies, sympathiques. Je suis bien en peine de vous dire à quoi ressemblait l'intérieur du café, qui n'a malheureusement pas été photographié. Néanmoins, je peux vous dire qu'il est conçu comme beaucoup d'établissements de son époque. Au rez-de-chaussée, il y a un grand salon qui fait office de pièces principales. Les clients y dînent autour de tables aux grandeurs diverses. L'ambiance est décontractée et il n'est pas rare de voir les soupeuses, plus ou moins ivres, circuler entre les tables et s'asseoir à l'une d'entre elles pour entamer une conversation avec les consommateurs. L'idée étant de trouver un client. Mais certaines d'entre elles viennent directement au restaurant accompagnées d'un client qu'elles ont raccroché, c'est-à-dire qu'elles ont séduit, plutôt dans la journée. Vous vous demandez où elles vont les chercher ? Eh bien, au théâtre, pardi. Ceci peut vous paraître incongru et pourtant, c'est bel et bien le cas. Et le concept est d'une simplicité enfantine. Voyez-vous, les soupeuses se distinguent visuellement des femmes de la bonne société par leur tenue et leur toilette, plutôt affriolantes. Si bien qu'on n'a pas beaucoup de mal à les reconnaître. D'ailleurs, leurs robes sont parfois si originales qu'elles parviennent à influencer les modes. Pendant la représentation, au théâtre ou à l'opéra, elles échangent quelques œillades avec les messieurs du public. Dans le lot, il y en aura toujours un qui ira la voir à la fin de la pièce pour lui proposer d'aller souper. Pardon ? Comment est-il possible d'échanger des regards alors que le public a plongé dans le noir ? Oh, c'est très simple. Au 19e siècle, on n'éteint pas les lumières lors des représentations. Du coup, tout le monde peut se voir. Le spectacle est d'ailleurs parfois davantage dans le public que sur scène. Enfin, ce n'est pas le sujet et nous ne sommes pas allés au théâtre avant de venir. Mais ce n'est pas grave. Nous avons juste à nous asseoir, à commander quelques cigares, à boire, à manger, et nous ne tarderons pas à être abordés. Mais nous ne serons pas forcément accostés à table, car certaines filles ont une technique tout à fait particulière qu'un témoin averti nous rapporte. Chaque fois qu'un homme va au lavabo, il se produit dans la salle un mouvement de remous très curieux. Simultanément, les filles se lèvent et se dirigent, en manoeuvrant savamment, vers le même endroit. Là, elles font au monsieur les propositions les plus cyniques. Oh, je préfère vous prévenir, nous avons beau être dans un restaurant haut de gamme où les soupeuses se donnent un genre de dame du monde, les échanges verbaux que nous aurons avec elles seront plutôt grivois. Mais soyez sur vos gardes, les filles n'alimenteront la conversation que si vous leur payez des consommations. Du champagne, idéalement. Par contre, si, finalement, elles ne voient pas en vous un client potentiel ou que vous ne les intéressez pas, elles s'en iront, en vous laissant la note, ça va de soi. Il faut dire que les soupeuses forment une classe à part dans le monde de la prostitution. Elles ne sont pas au sommet de la hiérarchie, mais n'en sont pas très loin. Tenez, la plupart des prostituées effectuent des passes. Autrement dit, elles enchaînent les rapports intimes avec leurs clients. La durée de ces rapports varie, allant d'une poignée de minutes à quelques heures. Et le nombre total de clients pour une nuit ne se compte sans doute pas avec les doigts d'une seule main. Les soupeuses ne fonctionnent pas tout à fait de la même façon. Il leur arrive parfois de faire des passes, mais elles cherchent prioritairement ce qu'on appelle des couchers. C'est-à-dire un seul client avec qui elles passent la soirée et la nuit. Elles séduisent la plupart du temps les étrangers de passage en ville. Dans la majorité des cas, il s'agit de touristes masculins qui dépensent sans compter et qui sont enchantés de passer une nuit avec d'authentiques prostituées parisiennes. Il faut dire que pendant toute la seconde moitié du XIXe siècle, la réputation sulfureuse des trimardeuses de Paris est telle que passer un peu de temps avec elles lors d'un séjour touristique est un incontournable. C'est comme si de nos jours, un touriste venait visiter la capitale sans voir la tour Eiffel. C'est impensable. Naturellement, vous vous en doutez, les restaurants sont surtout fréquentés par les messieurs, qui viennent parfois avec leur maîtresse. Les femmes seules ne sont officiellement pas admises, hormis les soupeuses qui ont leurs entrées. Bon, le salon principal du restaurant est bien beau et l'ambiance tout à fait agréable, mais il y a un peu trop de monde. Certes, c'est souvent ici que les soupeuses rencontrent leurs clients, mais ce n'est pas là que se passe la partie la plus intéressante de la soirée. Non, pour ça, il faut monter à l'étage de l'établissement pour profiter d'une ambiance nettement différente. On y trouve de petits cabinets privatifs dans lesquels s'installent certains clients. Il peut s'agir de couples cherchant un peu d'intimité, ou de groupes d'amis qui veulent tout simplement festoyer tranquillement entre eux. Au Café Anglais, il y a une vingtaine de cabinets différents, mais l'un d'entre eux est connu dans tout Paris. Il s'agit du Grand XVI, le cabinet le plus luxueux de tout l'établissement. C'est dans ce cabinet qu'un soir de 1867 eut lieu d'un dîner mémorable passé à la postérité sous le nom de « Dîner des Trois Empereurs ». Il regroupait le futur Kaiser d'Allemagne avec son chancelier, Bismarck, le Tsar de Russie et son fils, le futur Tsar Alexandre III. Le repas a duré 8 heures et fut constitué de pas moins de 16 plats. Parait-il que la table qui a servi au repas a été conservée, et est de nos jours à la tour d'argent. Enfin, au risque de vous décevoir, nous n'irons pas dans le Grand XVI, mais dans un autre cabinet un peu plus intimiste. Il n'y a pas qu'au Café Anglais que ce genre de cabinet privatif existe. C'est même commun dans la plupart des grands restaurants parisiens. Je n'ai pas trouvé de représentation visuelle d'un des cabinets du Café Anglais, mais je peux vous donner une idée de l'ambiance particulière qu'on pouvait trouver dans ce genre d'endroit. Car Émile Zola en a immortalisé un dans son roman, La Curée. Parait-il que ces cabinets sont des endroits à la fois suspects et charmants. Mais laissons plutôt la plume de l'écrivain nous les peindre. C'était une pièce carrée, blanche et or, meublée avec des coquetteries de boudoir. Outre la table et les chaises, il y avait un meuble bas, une sorte de console où l'on desservait, et un large divan, un véritable lit, qui se trouvait placé entre la cheminée et la fenêtre. Une pendule et deux flambeaux Louis XVI garnissaient la cheminée de marbre blanc. Mais la curiosité du cabinet était la glace. Une belle glace trapue, que les diamants de ces dames avaient criblé de noms, de dates, de verres estropiés, de pensées prodigieuses et d'aveux étonnants. Vous l'avez compris, les cabinets des restaurants ressemblent plus à une chambre de passe qu'à un lieu de restauration. C'est normal, puisque c'est ici qu'ont lieu les passes que font les soupeuses. Les portes sont munies de verrous, pour les clients ne souhaitant pas être dérangés. Ce sont des serveurs attitrés qui se chargent du service des cabinets. En parlant de ça, je vous rappelle que nous sommes au restaurant. Que voulez-vous manger ? Je vous recommande chaudement les écrevisses à la Bordelaise. C'est la spécialité de la maison. Vous pouvez aussi prendre un potage germini. C'est un consommé de bœuf à la crème, au jaune d'oeuf, et dans lequel on a mis beaucoup d'oseilles. Ce plat a une histoire amusante, car le chef de l'établissement l'a spécialement inventé pour monsieur le comte de Germini, le gouverneur de la Banque de France. D'où une forte dose d'oseilles dans le potage. Quand il s'agit de rire, je ne suis pas le dernier ! Par ailleurs, le café anglais est également réputé pour son excellente carte des vins. On dit d'ailleurs qu'il possède une cave immense sur trois niveaux. Elle est tellement imposante que certains touristes de passage à Paris viennent au café anglais rien que pour la visiter. En revanche, aussi exquis que soient nos plats, ils nous seront servis dans de la vaisselle bon marché. C'est parce que certains clients s'amusent à jeter leurs assiettes par la fenêtre lorsqu'elles sont vides. À son âge, moi j'étais un bouton en train, un cerveau brûlé, un véritable croissant d'acier. L'idéal est de venir dans un cabaret lorsqu'on a trouvé une compagnie galante pour la soirée. Mais, comme je vous l'ai dit, il arrive que des groupes d'amis décident d'en occuper un pour faire la fête à part. N'allez pas croire que ça empêche les soupeuses de tenter leur chance. Elles ont une technique bien rodée pour se faire inviter dans les salons privés. Oh, c'est très simple. C'est ce qu'on appelle à l'époque la ficelle du cabinet. Je vais laisser quelqu'un l'ayant expérimenté nous la raconter. Vous êtes monté avec un compatriote et vous vous êtes installé dans un cabinet particulier, résolu à souper parce que vous avez faim et à rentrer vertueusement chez vous après parce que vous êtes fatigué. Au moment où vous vous y attendez le moins, toc toc, on frappe discrètement, on ouvre, on montre pâte blanche, dents blanches, blanches épaules et quand on est tout à fait entré, on fait mine de se retirer en disant d'un air confus Oh, pardon, monsieur, pardon. Je croyais rentrer chez des amis à moi. Le garçon s'est trompé. Je me suis trompé. Nous nous sommes trompés. Vous vous êtes trompés. Il ou elle se sent trompé. Elle pourra continuer à conjuguer comme cela le verbe se tromper si, mise en humeur galante par son appétissante frimousse, vous ne songiez aussitôt à lui faire conjuguer le verbe aimer. Je vous aime, monsieur les singois. Allez, va, va. Va préparer le potage, hein. Et puis, n'oublie pas le sel sur le bouillon. Et ainsi, la soupeuse parvient à ses fins et s'invite dans le cabinet. Ce qui est tout à fait dans son intérêt puisque les consommations y sont facturées plus chères. Parfois le double de leur prix en salle. Mais je sens poindre en vous une interrogation. Vous vous demandez probablement qui sont ces prostituées et comment font-elles pour s'inviter aussi facilement dans des endroits aussi huppés et sélectifs que les restaurants des boulevards ? Il est vrai que ça peut sembler paradoxal, mais pas du tout. Et je vais justement vous dire pourquoi. Les soupeuses disposent de deux gros avantages. Le premier, nous l'avons vu, c'est que la police les laisse tranquilles. Le second est qu'elles peuvent compter sur la collaboration totale des restaurateurs. Le contrat entre eux est souvent tacite, mais les termes sont clairs. Les soupeuses mettent l'ambiance et font marcher le commerce, en ramenant des clients ou en incitant ceux qui sont déjà là à consommer au maximum. Et elles excellent tellement dans cet exercice que les journaux en font régulièrement des caricatures. La consommation peut passer par l'achat de boissons, de nourriture, mais pas que. Les soupeuses ont de la ressource et elles ont recours à une technique pour se faire offrir bien d'autres choses. C'est ce qu'on appelle la ficelle à la ménagère. Une ménagère, c'est tout simplement un service à couvert. On en laisse parfois dans les cabinets. Avec d'autres bibelots, ça fait office de décoration. Je vais laisser un témoin direct nous raconter en quoi consistait cette fameuse ficelle à la ménagère. Parmi ces bibelots que vous ne remarquez pas, occupés que vous êtes de détailler du regard les perfections naturelles ou d'emprunt de votre soupeuse, celle-ci, à qui vos perfections et vos imperfections sont indifférentes, reluque une ménagère anglaise forte élégante sur laquelle elle finit par appeler votre attention. Oh mon petit bébé, vous dit-elle de sa voix la plus amoureuse, je serais la femme la plus heureuse du monde si j'avais cette petite chose-là. Comme votre soupeuse a pris soin de vous demander cela juste au moment où un galant homme ne peut rien refuser à une jolie femme, vous consentez et, en récompense, on vous donne des noms d'oiseaux en vous passant la main dans les cheveux. Ah vous m'accueillez-moi ? Vous avez fini par vous en apercevoir ? C'est le serveur, souvent complice, qui se charge d'ajouter l'objet sur la facture en augmentant souvent, un peu, voire beaucoup, son prix. Naturellement, la soupeuse prétendra que partir le soir même avec le bibelot ne serait pas commode et expliquera qu'elle viendra le chercher un autre jour, ce qu'elle ne fera pas. Par contre, elle tentera de se faire offrir à nouveau le même bibelot par un autre client qui cédera probablement. Ce petit supplément peut s'élever à une trentaine, voire à une quarantaine de francs. Ce n'est pas rien, avec une telle somme, on pourrait se payer plusieurs centaines de passes dans la rue Mongeolle, verre de picrate compris. Tu me le proposerais, je le refuserais. Comment peux-tu savoir que tu refuserais puisque je ne te le propose pas ? Bien sûr, le prix du bibelot vient s'ajouter à la note de frais sur laquelle on trouve déjà toutes les autres consommations. Puisqu'on est lancé sur la thématique des frais, si vous appréciez cette visite et d'une manière générale le travail que je réalise sur cette chaîne, sachez que j'ai une page de financement participatif Tipeee. Ce financement est important car pour ne pas polluer nos visites avec de vulgaires réclames intempestives et pour ne pas me restreindre sur les sujets abordés, je démonétise systématiquement les vidéos de la chaîne et je ne fais pas de placement de produits. Donc, si vous aimez mon travail et que vous voulez me permettre d'y consacrer plus de temps tout en conservant son indépendance, je ne peux que vous inviter à venir y contribuer par un don. Le lien est dans la description et, bien entendu, des contreparties sont prévues pour les participants. Mais à défaut de moutons, revenons plutôt à nos soupeuses. Vous l'avez compris, les soupeuses et les serveurs sont souvent de mèche. Il arrive même parfois que les clients s'adressent directement à eux lorsqu'ils désirent la compagnie d'une fille. Les garçons font parfois beaucoup gonfler la note, mais comme les riches clients sont ivres lorsqu'ils passent à la caisse, ils paient souvent rubis sur l'ongle sans poser de questions. C'est ce qu'on appelle le truc à la soupçonne. Si un client ne se laisse pas berner, la soupeuse se charge de distraire son attention pendant que le garçon lui rend la monnaie, de sorte à ce qu'il ne s'aperçoive pas que le serveur ne lui rend pas la somme qu'il lui doit, voire qu'il ne lui rend en fait rien du tout. Mais que se passe-t-il si le client n'est toujours pas dupe ? Eh bien, on lui rend son argent et on en cherche un autre suffisamment ennié ou assez ivre pour tomber dans la combine, ce qui est relativement facile à trouver. Pour prouver qu'elles ont bien fait boire les clients, les soupeuses n'hésitent pas à ramasser discrètement les bouchons des bouteilles de champagne pour les remettre aux garçons avant de partir. Elles touchent une commission de 50 centimes sur les bouteilles et chaque bouchon est la preuve qu'une bouteille a bien été ouverte. Le binôme de la soupeuse et du serveur relève du cas par cas. On peut cependant supposer que le trop plein d'argent soutiré aux clients dans l'enceinte du restaurant était partagé entre le garçon et la soupeuse. Il était aussi commun que certains garçons fassent crédit aux soupeuses ou leur servent des repas gratuits les soirs où elles ne trouvaient pas de clients. Enfin, gratuits. La somme était mise sur une note que la soupeuse ferait passer auprès d'un client un soir de bonne fortune. Bien entendu, on ne peut pas non plus exclure la probabilité que la soupeuse et le serveur soient amants. Tu veux ma photo, fils de pute ? Ou bien que certains serveurs toléraient les activités des soupeuses en échange de faveurs sexuelles non rémunérées. Il est aussi possible que les serveurs soient tout simplement les souteneurs des soupeuses. Leur macro, pour le dire autrement. D'ailleurs, lorsque ce n'est pas le cas, il est assez difficile de dire qui est le souteneur d'une soupeuse. Mais il ne s'agit probablement pas de voyous de boulevard ou de faubourg. Le profil type est plutôt celui d'un homme du monde habitué à fréquenter des cercles bourgeois. Certains sont officiellement bookmakers, coiffeurs pour dames, chanteurs de cafés-concerts. Mais il peut aussi s'agir de femmes qui, surtout dans les cercles de la prostitution de luxe, repèrent les filles les plus prometteuses pour les mettre au contact des grands bourgeois. Il arrive parfois que certaines soupeuses parviennent à vivre pleinement de leur activité dans les restaurants. Si tel est le cas, leur quotidien consiste à se lever tard pour se remettre de la nuit qu'elles viennent de passer, se toiletter et se préparer avec minutie pour séduire les bourgeois. Elles prennent une collation légère avant d'aller au théâtre en début de soirée pour raccrocher un client ou elles attendent les coups de 22 heures pour aller dans un restaurant où elles ont leurs habitudes. Il est difficile de dire avec exactitude qui sont les soupeuses. Elles s'inventent souvent une vie, prétendant être des femmes de marins ou de militaires partis au loin. Le classique du genre n'est pas rare non plus qu'elles se donnent un genre en adoptant un nom de guerre, c'est-à-dire un pseudonyme, un peu pompeux. On notera par exemple Rosalie de Montlignon, Joséphine de Chevreuse, Blanche de Nevers, Agathe de Beaupré et j'en passe. L'idée est de se vernir d'une supposée respectabilité bourgeoise ou aristocratique qui ne fait jamais illusion bien longtemps car les soupeuses sont souvent issues de milieux populaires et ne tardent pas à être trahies par leurs habitus. Sans utiliser l'argot, elles ont une façon de parler assez crue. Elles tutoient d'ailleurs leurs clients et n'hésitent pas à les affubler de surnoms ridicules. Vraisemblablement, la plupart d'entre elles sont des petites chanteuses, des actrices qui peinent à rencontrer le succès ou encore des filles de boutique. Les journaux de l'époque leur prêtent des traits de caractère bien marqués. Les soupeuses sont souvent perçues comme des prostituées très habiles, rudes en affaires, tout en paraissant gai, simples et parfaitement capables de plumer leurs riches clients sans rien laisser paraître. Enfin, sans rien laisser paraître au sens figuré. Parce qu'au sens propre, comment vous dire ça ? Avec tact. Ah, je sais. Je vais laisser la parole à un auteur de l'époque. Il y a des clients sceptiques et curieux qui ne se fient pas à la science de la couture et qui ne veulent pas, croyant lever une femme dodue aux formes appétissantes, ne trouver au déballage qu'une femme moulée dans un canon de fusil, un sac d'os. Alors, ils demandent à tâter et à voir. Les soupeuses ne sont pas récacitrantes. Vas-y, mon vieux, mets-moi dix sous dans mon bas. Et, sans façon, elles exhibent la marchandise. Cela ne choque pas les habitués. Tous viennent pour cela et quand ils sont de belle humeur, ils en font autant. D'aucuns mèmes renseignent charitablement le méfiant en lui disant cyniquement « Tu peux y aller, je me la suis payée hier. Il y a du monde partout. » Je vous prie de ne pas oublier le respect que vous me devez. Mais, certaines soupeuses ont réussi à s'élever dans la société grâce à leur charme. Et oui, les clients des restaurants sont parfois très fortunés. Et si une soupeuse parvient à en lever un, c'est-à-dire à en séduire un sur le long terme, elle peut tout à fait en tirer des revenus réguliers et rencontrer d'autres potentiels clients pleins aux as qui seront autant de sources de revenus potentiels. Tenez, par exemple, une soupeuse connue sous le nom de Mary Laurent a réussi à entretenir une relation avec un dentiste richissime qui l'a fait rentrer dans ce qu'on appelle le demi-monde. C'est-à-dire dans le cercle plutôt fermé des femmes frivoles entretenues par un ou plusieurs amants très riches. Elle a fait fortune et ouvert un salon dans lequel elle recevait des artistes. Édouard Manet était d'ailleurs un de ses habitués. Mais nous reviendrons sur le demi-monde dans une autre vidéo car il a beau être demi, il y a bien trop de choses à dire dessus. Une fois que la soupeuse a trouvé son coucher, son client pour la nuit, elle peut s'arranger pour le faire venir chez elle. Enfin, quand je dis chez elle, je veux parler d'une chambre meublée qu'elle loue spécialement pour ses activités. Le véritable logis des soupeuses n'est pas celui dans lequel elles amènent leurs clients. Les tarifs de leur charme sont très difficiles à estimer mais je peux sans trop me mouiller vous dire qu'ils ne sont pas à la portée de tout le monde. Pour une seule soirée, on atteint facilement plusieurs dizaines de francs ce qui fait, à la louche, plusieurs mois de salaire pour un ouvrier. Les soupeuses sont parfois si chères que certains messieurs vont jusqu'à se cotiser pour profiter de leur compagnie. Mais dites-moi, à quelle heure est-il ? Oh damn, il est déjà 2h du matin. Le restaurant ne va pas tarder à fermer ses portes. Si vous voulez continuer de faire la fête, je ne peux que vous conseiller de... Ah ? Comment ? Vous avez trouvé ça trop court et vous craignez que l'attente soit trop longue d'ici le prochain TCBS ? Eh bien, pourquoi ne venez-vous pas me rejoindre sur Instagram ? Je me fais toujours un plaisir de bavarder avec vous via les messages et j'y poste régulièrement des nouvelles concernant l'avancée des vidéos à venir. J'y fais plein d'autres choses mais si je vous révèle tout, vous n'aurez plus de surprises en arrivant. S'ajoute à ça le fait que j'écris et réalise des fictions audio qui sont disponibles sur la chaîne et je ne peux que vous recommander d'y laisser traîner vos oreilles. Bref, vous avez largement de quoi vous occuper d'ici le prochain numéro. Mais où en étais-je ? Ah oui, je vous disais que si vous aviez encore envie de faire la fête, il fallait aller vers les Halles. Là-bas, les restaurants ont l'autorisation de rester ouverts jusqu'au matin. Mais je vous préviens, l'ambiance est différente car c'est là que se donnent rendez-vous toutes les prostituées de Paris qui n'ont pas encore trouvé leur coucher pour la nuit. Et la réputation des restaurants est tout autre. Tenez, voilà ce que nous rapporte un guide à destination des touristes au sujet des Halles. Voilà, l'ambiance n'est pas la même. Mais j'imagine qu'il y a encore une question qui vous tarabuste. Que sont devenus ces fameux restaurants des boulevards et que reste-t-il aujourd'hui du café anglais ? Je vais vous le dire, mais avant, j'aimerais vous inviter, si vous avez apprécié notre visite, à le faire savoir en la partageant autant que faire se peut via les réseaux sociaux ou tout simplement en en parlant autour de vous. Vous pouvez aussi laisser un commentaire pour me donner vos impressions. Je vous lis toujours et dans la mesure du possible, j'essaie de vous répondre. N'oubliez pas non plus de vous abonner si ce n'est pas fait et de laisser un pouce bleu dans votre sillage. Merci par avance pour ces quelques clics qui ne vous prendront que quelques instants et qui pourtant sont essentiels au soutien de cette chaîne. Mais reprenons. Au début du XXe siècle, avec la féminisation de la clientèle des restaurants, les soupeuses ont de moins en moins leur place dans les établissements et commencent à les déserter. S'ajoute à ça le développement des cafés-concerts, des music halls et autres dancing. Bref, de nouveaux lieux où faire la fête qui se mettent à attirer les amateurs de la vie nocturne qui délaissent progressivement les restaurants. Mais qu'est-ce qu'a bien pu devenir un endroit aussi singulier que le café anglais ? Eh bien, en 1913, il a fait la une de beaucoup de journaux parisiens car, du jour au lendemain, il s'est retrouvé mis en vente. Tout le monde pensait qu'un investisseur se présenterait pour racheter l'affaire et la poursuivre, mais il n'en fut rien. L'immeuble fut finalement détruit l'année suivante et remplacé par un nouveau bâtiment dont le rez-de-chaussée est aujourd'hui occupé par une banque. Il se trouve juste à la sortie du métro Richelieu-Drouot, à l'angle du boulevard des Italiens et de la rue Marivaux. Si d'aventure vous passez devant, arrêtez-vous quelques instants et repensez à notre visite. Vous trouverez probablement étonnant que ce petit coin de rue qui ne paye pas de mine ait été le théâtre dotant d'histoires oubliées d'amour, de beuveries bien arrosées d'argent, de déconfitures sentimentales, de découvertes d'essence, de fourrires entre amis. Vous aurez sans doute raison, mais n'est-ce pas ce qui fait le charme de Paris ? Savoir que des endroits en apparence ordinaires ont été le théâtre d'histoires incroyables qui, malgré leur distance dans le temps, ont par moments une saveur étrangement similaire à celle que nous vivons parfois en imaginant être les premiers à en découvrir le goût. Et bien voilà, ce TCBS est maintenant terminé. J'espère que vous l'avez apprécié et que vous avez remarqué qu'il a battu le record de longueur des précédents numéros. Avant de vous quitter, j'en profite pour adresser mes sincères remerciements aux tipeurs, notamment ADBGH IMO, Jean-Guillem, Laurence, Mango, Mathieu, MT, Shun, Vulpes, Yael, Yannick, et Zoul81. Bien, sur ce, je vous laisse. Eh, eh ben voyons, tu vas pas sortir comme ça. Tes chaussures sont pas à sirène.